Musique Je pense que quand on élabore un plan de financement, notamment quand on est effectivement une start-up, on a quand même un certain nombre de particularités par rapport à des entreprises existantes. Ces particularités, c'est quoi ? C'est tout simplement déjà que très souvent, on a des activités en démarrage qui supposent d'investir beaucoup dans de l'AR&D, beaucoup dans de l'amorçage commercial, et avec donc des revenus qui ne tomberont que souvent 2, 3, 4 ans plus tard. Donc c'est quand même très particulier en termes de financement. Ça ne peut pas se financer comme une entreprise classique, une entreprise de négoce qui est déjà installée sur son marché. Et donc, ça suppose de connaître les outils et les modalités de financement. Les outils sont assez nombreux. On va y retrouver bien évidemment des fonds propres, avec une particularité qui est un peu caractéristique des start-up, c'est que très souvent, ces fonds propres apportés par l'entrepreneur sont associés à des fonds de capital risque aussi, qui vont intervenir dans l'entreprise. On va y retrouver du financement bancaire, mais dans une moindre mesure souvent que sur d'autres projets. On va y retrouver surtout des dispositifs fiscaux, des dispositifs institutionnels. Quand je parle dispositifs institutionnels, on peut penser à toutes les aides à l'innovation qui sont proposées par BPI et OSEO. Puis on va aussi y retrouver des aides locales et régionales. Et donc, c'est l'assemblage et la capacité de savoir assembler dans le temps ces différentes offres de financement, qui va permettre effectivement à la start-up de pouvoir financer son démarrage jusqu'au moment où effectivement elle arrive à son point mort et à son décollage économique. Tout à fait. Donc, pour ce qui concerne la banque plus classique, c'est vrai que ce sont des dossiers de financement bien spécifiques, parce qu'on a à la fois l'appétit, l'enthousiasme pour accompagner ces entreprises innovantes ou en forte croissance. Et comme l'a très bien dit Jean-Pascal, on n'a pas encore les points d'appui habituels du banquier qui sont les actifs et la rentabilité. Donc, on est en accompagnement des autres dispositifs, heureusement fort nombreux. Jean-Pascal les a bien listés et il faut tous les utiliser. Et on intervient, on intervient parce qu'on reste tout de même souvent un acteur incontournable du financement, tout de même le prêt bancaire. Mais on intervient dans des schémas différents avec des équilibres adaptés à la situation de ces start-up, à savoir qu'on va avoir des rapports fonds propres, fonds empruntés, avec une moindre partie financement bancaire et certainement plus d'apports. Et on va avoir un accompagnement du porteur de projet. Mais on intervient simplement dans des proportions, on va dire, adaptées. Ma version, c'est qu'il vaut mieux avoir un plan de financement de départ prudent, c'est-à-dire qui englobe absolument tous les besoins, jusqu'à ce qu'effectivement l'entreprise ait trouvé son point mort, dépassé son seuil de rentabilité, sans chercher à les minorer. Le banquier préfère avoir un plan de financement complet avec les équilibres dont je viens de parler respectés, plutôt que d'avoir une demande de découvert quelques mois après le démarrage, alors que ce n'est pas le concours qu'on a envie de mettre en place à ce moment-là. Donc ma réponse est, on met tout sur la table, on fait un plan de financement sincère, global. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des besoins ultérieurs. Mais il faut considérer le partenaire expert comptable et banquier comme des vrais partenaires. Donc à chaque fois, on se remet autour de la table et on discute. Mais je pense qu'il ne faut pas minorer les besoins et il ne faut pas être en défiance par rapport à l'accompagnement des partenaires qu'on a choisis au départ. Donc totale transparence. Et on est là pour s'accompagner dans la durée. Pour rebondir sur ce qu'évoque Pascaline, la problématique des plans de financement, et notamment pour les startups, c'est que ça apporte une fausse sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les porteurs de projets imaginent que quand on arrive à zéro, au niveau du plan de financement, on est optimisé. Mais tout ça, ça dépend complètement du contexte et de l'évolution future de l'entreprise. Et on sait que dans les startups, on va dire 9 cas sur 10 au moins, on a des évolutions qui ne sont pas forcément celles qui ont été prévues et qui sont dégradées par rapport aux hypothèses d'origine. Donc ça signifie que très souvent, il ne faut pas rester sur une hypothèse où effectivement on est sur un niveau zéro de trésorerie. Mais il faut toujours chercher à avoir le maximum de financements qui sont possibles de façon à pouvoir faire en sorte qu'on puisse résister à un temps d'accès au marché qui est plus long, à des difficultés technologiques qui font que le lancement du produit va être moins rapide que prévu, qui va supposer éventuellement dans le cas d'un amortissage commercial d'embaucher quelqu'un qui a un profil entre guillemets qui est peut-être un peu plus cher que celui qu'on avait imaginé, mais qui sera le gars qui sera effectivement en capacité de pouvoir développer le business, etc. Et donc voilà, je suis tout à fait d'accord qu'on a toujours un peu trop tendance à sous-estimer ces dimensions financières et qu'au contraire, il faut partir en ayant chargé un peu plus le plan de financement de façon à ce qu'on n'ait pas de risque et qu'on ait surtout des capacités à pouvoir tenir le moindre choc. Autrement, c'est à peu près la garantie que sous six mois, on va aller dans le mur. Nous, on essaye de répondre aux entrepreneurs, à la limite, sur des questions qui ne nous posent pas nécessairement, mais généralement, les éléments de réponse qu'on essaye de leur proposer et finalement, je crois que ça correspond assez bien aux besoins, même s'ils sont implicites, même s'ils ne sont pas exprimés par les porteurs de projet, c'est quoi ? Première question, c'est est-ce que mon activité, elle est rentable ? C'est-à-dire qu'en fait, le fait de dire une start-up, en toute logique, ça va perdre de l'argent pendant trois ans, ben oui, ça peut perdre de l'argent pendant trois ans parce qu'on amorce commercialement une activité, parce qu'on a des frais de R&D et qu'on n'a pas forcément le produit qui existe en face. Pour autant, il y a un certain nombre de cas où ce n'est pas cette situation-là, mais où effectivement, il y a un vrai problème qui tient au fait qu'on ne sera jamais en capacité de produire à un prix qui sera compétitif ou qui pourra effectivement permettre d'accéder au marché avec un tarif donné. Donc ça, c'est une première question, c'est la problématique de est-ce que mon activité, elle est rentable ? Il est suffisamment rentable pour être attractive et notamment attractive par rapport à l'entrée de nouveaux actionnaires. Et puis sur le plan de financement, c'est aussi un peu se poser cette question-là. Il y a deux grandes questions qui se posent en termes de plan de financement. C'est combien est-ce qu'il faut que je mette sur la table pour démarrer ? Et donc, comme je l'ai évoqué juste avant, ce n'est pas forcément ce qui ressort sur le plan de financement qui est effectivement le niveau de capitaux à trouver, mais c'est souvent plus important et souvent assez considérablement plus important, ce qui suppose d'avoir une approche assez différente par rapport aux moyens mobilisés. Et puis la deuxième logique, c'est de se dire, je suis sur une logique qui est quand même sur du moyen terme où il va falloir que pendant quelques années, je puisse effectivement développer sans forcément avoir les revenus en face. Et donc, à quel moment et comment je vais organiser les sources de financement pour qu'elles tombent à bonne date, pour me permettre effectivement d'être le relais les unes des autres jusqu'au moment où je vais avoir une activité qui va être rentable et qui ne consommera plus de trésorerie. Ça, c'est la vraie question. Le sujet le plus fréquent, c'est le calendrier. À quel moment vous pouvez intervenir ? Qui intervient quand ? C'est vrai qu'un compte bancaire, on en a besoin pour déposer un capital. Mais après, la banque, comme le rappelle Jean-Pascal, le temps que l'affaire ait trouvé son point mort, elle ne va pas pouvoir beaucoup accompagner en financement moyen terme. Donc, c'est une discussion qui porte surtout quel financement à quel moment. Donc, c'est là qu'on oriente vers tous les autres dispositifs, vers le capital risque, capital développement. Et la grande discussion, c'est à quel moment la banque classique, traditionnelle, va intervenir. Donc, on se voit régulièrement, on pose nos conditions. On dit que le prêt se débloque quand il y a tant de fonds propres collectés. Sur l'accompagnement court terme, ça va être aussi des conditions de chiffre d'affaires réalisés. Donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre sur des projets d'entreprises existantes, quand on nous sollicite pour un financement, quelque part, c'est que le besoin est immédiat et ça se fait dans un calendrier très court. Avec les start-up, on est dans des calendriers plus longs et avec une vraie problématique de calendrier. Donc, parfois, les porteurs de projets ont l'impression que chacun attend l'autre. Mais c'est un équilibre qu'il faut trouver, un bon timing et ça finit par fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada